Les numériques, 14. Alors comment j'avance ? On pourrait faire quelque chose de totalement chronologique. Invention de l'imprimerie, Gutenberg, Aldo Manuccio, Sir Inocéros de Dürer, et merci comme vous l'avez accueilli, et puis on glisse vers Rabelais, on continue, et on va les avoir sur notre route. C'est rendez-vous avec Baudelaire, avec Balzac, avec Proust. Mais toujours, non pas comme valeur historiographique, ou archéologie de notre pensée d'aujourd'hui. Et pourtant, qu'est-ce que c'est important ? Cette archéologie de la pensée au présent. Et ce n'est pas quelque chose de si ancien. Dans les années 70, Michel de Certeau, Michel Foucault, l'invention du quotidien, les mots et les choses. C'est comme si tout un ensemble de travaux, j'ajoute MacLuhan, j'ajoute Willem Flussard, avait en amont du numérique déjà précédé le chamboulement, et nous avait donné des outils pour penser ce chamboulement. Donc j'alterne la précédente, le terme publication, il vient 23 fois dans mon livre, mais pour moi, publication, c'était publier un blog, c'était publier une vidéo, c'était fabriquer un livre en version audio, ou publier son livre. Mais non pas, cette instance première de la publication, indépendamment des supports. Ça, c'était hier. Et l'autre événement majeur, alors là, je publie le livre en 2011, et pour moi, cette visite, c'est 2012. puis après, tout un été qui a suivi sur InDesign, etc. Je ne vais pas vous raconter les étapes, les hasards. On avait déjà un gros catalogue avec cette expérience que j'avais lancée quatre ans plus tôt, 2008, Publi.net. Il s'agissait de quoi ? Il s'agissait de dire on s'assemble en coopérative, et sur ce mode de fonctionnement coopératif, est-ce que ça change à la notion d'auteur ? C'est là le roi, d'ailleurs que je n'ai pas réussi à décoincer, qui fait que l'expérience a coincé. Ça, c'était l'idée, et elle était grisante. Et puis, viennent des gens de la maison à Chète, et moi, par faillard, je connaissais de l'intérieur, qui disent, mais, hé, pourquoi vous ne faites pas du papier ? Et moi, tout d'un coup, là, mais attends, je panique, eh bien, viens, eh bien, viens visiter. Alors, voiture, aller à Gutenberg, comme par hasard, à Morepas, dans l'ouest de Paris, dans le bout de l'Essonne, et là, un énorme bâtiment qui est l'entrepôt à Chète. Transit dans cet entrepôt, environ 30% du volume des livres français. Je parle de 2012, il y a déjà presque dix ans de ça, mais c'était après, après le livre. et puis, un petit bâtiment rajouté. Je crois qu'il a un petit peu grossi depuis. Et là, une chaîne d'impression à la demande. Alors, qu'est-ce que l'impression à la demande ? Est-ce que les machines sont fondamentalement différentes ? Non. J'en ai parlé dans la vidéo sur l'imprimerie. À l'époque, on était déjà sur des schémas de réduire au maximum les stocks, de multiplier éventuellement les centres d'impression avec des machines qui, elles, étaient déjà entièrement numérisées, mais avec une quantification. C'est-à-dire, on charge le PDF du livre, le PDF de la couve, la machine intègre ses paramètres et il fallait environ 40 minutes pour faire cette bascule. À partir de quoi, elle tire pendant trois heures et vous avez 3000 exemplaires, donc quelque chose de léger et on recommence autant de fois qu'il faut. principe de l'impression à la demande, on installe une informatique beaucoup plus lourde et elle était décentralisée. Elle est à Nashville. Enfin, à l'époque, pour Hachette, elle était à Nashville. Je crois que c'est toujours le cas. Et là, dans ces énormes serveurs, chaque soir à 21 heures, ils programment à distance les machines du site d'impression, donc qui est uniquement technique, la chaîne de fabrication de l'intérieur, la chaîne de fabrication de la couve, la machine qui les plie et les encolle et la dernière machine qui les massicote. Mais simplement, à la fin de chaque livre, il y a un code-barre intérieur. Sur la couve, on a un code-barre, mais ça, c'est toute la fabrication numérique. et une fois passé le petit code-barre, l'imprimante enchaîne sans arrêt sur un titre différent. L'imprimante marche en continu, elle va optimiser sa production, c'est-à-dire que ça, Nashville va dire ça, tu m'en sors 10, ça, tu m'en sors 5, ça, tu m'en sors un seul. Et puis voilà, là, on est sur 5 livres où ça va être un seul. Évidemment, dans les grandes feuilles, selon les formats, tu as beaucoup plus de petites fenêtres noires, selon qu'on est dans un livre grand comme ça ou grand comme ça. C'est juste la taille des feuilles ne change pas, c'est le nombre de pages réparties sur la feuille qui diffèrent. Et donc ensuite, le paramètre pour le pliage et l'encodage dans la couverture avec sa petite marge de sécurité, avec la taille de la reliure en fonction du nombre de pages. Et allez, pour quelqu'un qui connaissait le monde de l'imprimerie traditionnelle, voir ces séquences de feuilles qui défilent en continu, en continu, et simplement à chaque fois le titre est différent, j'étais littéralement halluciné. Alors ensuite, discussion avec Hachette qui a commencé, vous voulez bien nous intégrer Publi.net, il fallait 50 titres, on s'y est collé, on s'y est collé à une dizaine et merci à toute l'équipe qui a été à l'époque volontaire, on a fabuleusement appris l'expérience continue. Alors qu'est-ce qui a changé sur le print on demand ? C'est qu'à l'époque le discours de Hachette c'était dire pour l'instant les éditeurs vendent par les libraires. Il suffirait qu'on débloque cette petite case à cliquer sur le logiciel d'impression et le lecteur pourrait commander le livre directement là sur le site sans passer par l'étage libraire. Le principe même de cette salle de fabrication c'est qu'une fois le livre imprimé avec son petit code barre l'étiquette d'envoi. Alors si c'était une librairie c'est un livre pour ombre blanche à Toulouse mais l'étiquette d'envoi pourrait être aussi bien François Bon ici à Saint-Cyr-sur-Loire ça passait sur un chariot et ça arrivait directement dans le grand entrepôt d'expédition de Hachette. Il n'y avait plus imprimeur camion entrepôt il y avait impression entrepôt et ce qu'il disait c'est est-ce qu'on peut expérimenter avec vous petite petite gouttelette microscopique d'édition contemporaine ce que change le print-and-demand si des auteurs se l'accaparent directement et ça on va y revenir par contre ce qui a changé ensuite c'est que ces chaînes de fabrication étant parfaitement solides il y avait donc deux sources d'approvisionnement les sources internes j'allais dire les éditeurs du groupe et les sources externes j'ai un de ces livres de sources externes en même temps Hachette travaillait avec la BNF la bibliothèque nationale et un logiciel qui est totalement là encore lourd est révolutionnaire même si ça n'apparaît pas l'industrie doit travailler avec des formats prédéterminés par contre la galaxie des livres dans toute l'histoire de l'imprimerie en France c'est des formats évidemment totalement artisanaux multiples dispersés donc c'était comment utiliser une conversion des scans images c'est-à-dire je photographie le texte de façon automatisée je le passe dans un logiciel qui va le redresser le retailler le recontraster et surtout non pas le déformer mais le faire coïncider avec les formats préexistants de ces machines et leur calibrage et la révolution c'est que vous pouvez donc choisir c'est marqué achète-livre BNF dans l'immense catalogue des numérisations de gallica.bnf.fr par exemple un fac similé pourquoi pas de l'édition originale des fleurs du mal voire d'une édition des fleurs du mal annotée par Baudelaire lui-même et vous le faire imprimer alors est-ce que l'expérience est si révolutionnaire que ça ben justement en tout cas pour moi alors là j'en ai quelques-uns je sais bien ce que j'ai à la maison je suis content de les avoir simplement par rapport à mon usage de gallica je suis tellement habitué maintenant à travailler sur grand écran quand je feuillette sur gallica l'usage numérique me convient et je n'ai pas forcément besoin de solliciter la fabrication d'un livre en print-on-demand à mon usage par contre point de vue interne j'ai parlé de cette logique de diminution des stocks et du fait que les éditeurs de la galaxie achètent Fayard Grasset tous les autres stocks un livre qui se vend à moins de à l'époque on disait 400 exemplaires par an est-ce que ça vaut le coup de le réimprimer encore et à combien est-ce qu'on fait un tirage de 1500 qu'on va stocker on fait un tirage de 1000 non on a déjà le pdf et donc si le livre se vend à moins de 400 exemplaires par an et bien on ne reconstitue plus un stock mais chaque commande de libraire ombre blanche toulouse veut trois exemplaires de michelet et bien ombre blanche de toulouse veut quatre exemplaires de tel livre du fond Fayard de telle collection de sciences humaines et bien on imprime les quatre et on les envoie à ombre blanche et c'est terminé révolution pour le libraire il compose son stock révolution pour le libraire il constitue le stock de son magasin indépendamment des stocks édition du temps qu'il faut pour se procurer des livres vous savez par exemple les éditeurs souvent un livre qui se vend très peu d'exemplaires on en garde 40 50 on pilonne le reste merci évidemment c'est des temps d'acheminement des temps de disponibilité beaucoup plus long le livre est toujours disponible avec un délai de 48 heures quasiment imprimé le lendemain et reçu là le surlendemain dans votre magasin mais révolution pour l'éditeur tout simplement parce que la grande masse c'est à dire tous ces livres du fond qui basculent maintenant à moins de 1000 ou 1100 exemplaires par an on les transfère sur les serveurs de Nashville et c'est quoi la différence est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable de distinguer un livre print on demand d'un livre publié en édition standard je pense que les gens comme moi on sait on arrive on sait regarder à quel endroit on publie on sait regarder la petite conjonction des codes barres mais globalement je me souviens par exemple vous savez les couves de chez Grasset qui sont avec une impression de papier ondulé de papier gaufré et bien être capable là avec les papiers industriels qui servent à ces machines de reconstituer l'aspect gaufré d'une couverture grassée c'est un travail sur Photoshop de contraste d'ombre de texture et vous y arrivez c'est-à-dire que vous achetez un livre du groupe Achète si le livre est à moins de 1000 exemplaires par an vous ne saurez pas sur votre table de librairie s'il s'agit d'un tirage avec stock façon traditionnelle ou d'un tirage qui vient des chaînes de fabrication de Morpa en impression à la demande au point que deux autres usines se sont installées une autre pour l'ensemble du groupe Editis concurrent bon là je ne sais pas trop comment ça marche chez eux mais je sais que l'usine fonctionne je sais aussi que le seuil et Gallimard cherchaient longtemps à se doter d'une même unité mais là je crois que le projet a capoté en tout cas le seuil a été revendu etc etc l'important c'est quoi c'est que est-ce que cette bascule était prévisible dans ce changement d'échelle il y a encore dix ans non là le paradoxe c'est que une révolution technologique non pas l'imprimante en elle-même mais l'infrastructure serveur qui pilote à distance les pôles d'impression crée une révolution intérieure dans la distribution du livre traditionnel d'une part massivement dans la gestion des maisons traditionnelles et d'autre part dans la possibilité soit pour la BNF une institution soit pour nous auteurs à titre individuel d'accéder à ce principe de diffusion après il y a des tas de bifurcations par exemple là moi j'ai ressorti le premier que j'ai fait en print on demand c'est un tout petit texte expérimental mais je voulais justement quelque chose de facile dialogue avec ta mort mort je te plains dis-je à ma mort mot de votre vocabulaire pas du mien répondit ma mort bon c'est se dire voilà quelque chose d'expérience née de mon rapport au web pas forcément de la publication blog mais de ces espaces de notes que j'entretiens dans mes petits carnets secrets quelque chose que je ne me vois pas proposer à un éditeur et dont pourtant la matérialité m'importe au format livre dans le séquençage dans la tourne c'était mon premier livre print on demand intitulé tiers livre éditeur en 2015 maintenant j'en ai une cinquantaine est-ce que je pourrais les diffuser en librairie ouais il faut que je paye un abonnement ça s'appelle d'Ilicom ou quelque chose comme ça les ISBN c'est pas un problème j'ai mon radical mais là j'utilise un ISBN tout fait quoi bon un ISBN puisque je les vends directement depuis mon site ça me dispense de quoi du dépôt légal est-ce que j'y perds non puisque la BNF a le droit par décret de pomper mes réserves sites et c'est formidable que ce soit ça de créer un archivage du web et que dans l'ISSN que m'a attribué la BNF pour l'ensemble de mes ressources numériques les versions blog c'est-à-dire l'instance de publication dont dérive le livre imprimé est archivé par la BNF donc ça c'est des questions encore un petit peu en débat mais est-ce que je vais imprimer deux exemplaires pour les envoyer dans leurs entrepôts non ou alors qu'ils me disent tiens dépose ton PDF à tel endroit et comme ça on aura le PDF en même temps qu'on a les versions blog tout ça c'est encore vous voyez ça c'est les champs c'est les frontières les frontières sont en travail mais c'est bien ça aussi je continue cinq minutes sur la question de ces changements concrets ça veut dire comme pas mal de mes collègues auteurs que nos éditeurs initiaux je pense à Minuit je pense à Verdier et bien il y a des titres qui ne sont plus diffusés qui le laissent tomber tout simplement à ce moment-là est-ce que j'ai le droit de récupérer mes droits oui je fais valoir mon droit à récupérer mes droits et des livres qui sont que je considère être ma chair et mon sang un fait d'hiver aux éditions de Minuit c'était toute une vie chez Verdier trois quatre autres comme ça et bien j'en reprends la diffusion sous mon propre label est-ce que ça choque pour un musicien ? non en littérature est-ce qu'on a le droit ? est-ce que ça change à l'ordre symbolique ? oui puisqu'on dit ce mec il s'édite lui-même et là je pense que c'est aussi la ligne frontière comment on va faire pour que les livres print on demand participent du même processus de qualité éditoriale je pense qu'en deux trois ans déjà le paysage a changé c'est-à-dire qu'est-ce qui distingue un livre print on demand d'un livre imprimé classiquement ? rien par contre le travail éditorial en amont es-tu sûr du travail de correction ? comment es-tu organisé pour un regard extérieur puisqu'on ne sait pas se corriger soi-même même avec des logiciels comme antidote etc. est-ce que la mise en page ben oui mais Rabelais travaillait à l'imprimerie et s'y retrouvait après l'hôpital avec quelques autres la composition de longtemps même au temps de Flaubert c'est quelque chose d'extrêmement important pour les auteurs même est-ce que quand j'ai commencé dans les années 80-90 j'avais techniquement accès à la compo offset certainement pas est-ce que quand est venu ensuite le logiciel de composition express si j'avais techniquement accès certainement pas par contre aujourd'hui non seulement InDesign on prend un abonnement à Adobe et on peut faire des choses magnifiques avec un logiciel personnel comme un musicien peut monter sa propre maquette de disques avec Pro Tools ce qu'on dit à un musicien waouh toi tu te salis les mains parce que tu utilises un petit magnétophone pour l'auteur on a encore ça à conquérir et à gagner j'ai eu la chance en école d'art travailler avec un petit labo édition mais bon c'est pas le travail en école d'art qui m'a importé là-dessus c'est simplement que pourquoi on ne s'intéresserait pas à nos outils et autre révolution récente là je parlais de 2012 2016 le logiciel Word c'est-à-dire une plateforme là chez les dominants Microsoft la suite Office que j'utilisais déjà depuis longtemps sort une version Word 2016 qui pompe à InDesign toutes les fonctions basiques dans tous ces logiciels est-ce que vous vous servez de tout si je me sers de Photoshop pour faire mes couvres de livres je me sers de quel pourcentage des possibilités de Photoshop 2% 3% ouais mais quand je m'en sers sur ces 2% je veux que ce soit à fond et bien Word introduit en 2016 très élégamment il pompe à InDesign vous avez toujours une petite fenêtre double qui apparaît fonction avancée écartement des polices avec un réglage à 2% réglage de l'interligne avec gestion des bas de page etc ça veut dire quoi ? ça veut dire que pour publier un livre pas forcément complexe mais aujourd'hui dans le print on demand on a le droit au papier bouffant on a le droit à l'intérieur couleur on a le droit à différentes qualités de raideur pour le papier de couverture et bien tout cet accès technologique à une qualité de mise en page ça nous appartient avec nos outils individuels de travail quotidien et ça c'est les révolutions j'allais dire un petit peu souterraines alors qu'est-ce que ça change globalement ? par exemple en juin juillet on a fait un atelier d'écriture 80 auteurs chacun sur cette question de Francis Ponge le livre méthode sa description du verre d'eau on en dispose de l'outil on réfléchit sur nos textes différemment on partage nos textes différemment parce qu'on a eu accès à l'impression pour moi c'est plein encore par exemple ces petites collections à ce format je suis content de le faire mes petites notes sur Balzac je viens de recevoir un réassort de 10 qu'est-ce que c'est celui-ci qui était dans le même réassort quelques autres exemplaires de ma traduction de Bartleby ça reste confidentiel et bien là on change de niveau est-ce que ce côté confidentiel en opposition à l'ancien système vertical l'édition publie chaque mois de septembre 540 600 titres au bout de 3 semaines il n'y en a plus qu'une vingtaine qui se vendent au bout de 2 mois il en reste une petite vingtaine en librairie alors évidemment ceux qui passent la barrière et qui arrivent là dans ces logiques dans ces logiques de prix eux ils vont avoir des ventes totalement démultipliées surmultipliées est-ce que ça nous concerne ? des amis proches qui continuent d'être bien dans ce système libre à eux mais si sur ma lecture de Balzac ça ne concerne qu'une communauté bien plus restreinte est-ce que le fait d'avoir accès à ce temps long de diffusion à cette possibilité que quiconque recherche François Bon Balzac il va trouver que pour 11 balles tu peux commander ce travail et le recevoir chez toi 48 heures après est-ce que là cette dimension était prévisible il y a 10 ans ? elle ne l'était pas alors je disais si je prends un abonnement d'Hilicom je peux faire en sorte que mes livres soient inscrits dans le processus de diffusion en général bon moi je n'entre pas dans ce jeu-là je considère que justement c'est des sortes de fruits détachés de mon site web qui lui je ne vais pas rentrer plus dans cette métaphore mais c'est des objets plus élaborés à rotation bien plus lente même si je peux les refondre les retravailler qui simplement sont détachables parce que l'ergonomie de lecture est-ce qu'elle est supérieure ou pas ? non c'est-à-dire qu'on sort d'un rapport binomial d'un rapport d'opposition binaire j'allais dire c'est pas la question d'opposer la lecture numérique à la lecture papier c'est la question que nous jouons tous chacun de nous dans la double ergonomie et ça c'est comme la radio et la télévision pour l'instant dans notre échelle de petite vie ça va durer j'ai sorti un peu ce que j'avais sur mes tables en print qui s'intéresserait à la vie de Johnson par Boswell ceux qui ont lu l'écriture sans écriture de Kenneth Goldsmith ils savent l'intérêt de ça c'est quoi ? ce Boswell à la mort de Johnson fait un énorme énorme livre sur toutes les petites habitudes de vie de monsieur Johnson grand penseur mais grand penseur tellement académique que finalement il ne reste pas grand chose de lui donc il y a comment il fait ses commandes de vin dans sa cave il y a comment il se comporte le jour où son chien est très malade il y a les discussions qu'ils ont entre eux et puis c'est un écosystème c'est-à-dire qu'après le livre de Boswell sur Johnson d'autres gens qui ont connu Johnson disent non Boswell exagère ou Boswell n'a connu Johnson que partiellement etc. et on a là un document qui est exceptionnel parce qu'il est fondateur en tout cas dans la littérature anglaise c'est une balise extrêmement importante mais qui lirait exhaustivement ce livre par contre le travail de Goldsmith à ce propos c'est dire il existe dans la tradition imprimée et de en particulier la littérature anglaise un fil rouge de livres qu'on ne lirait jamais exhaustivement le Making of Americans de Gertrude Stein en fait partie mais de livres qui ne sont pas des livres infinis puisqu'ils tiennent dans un volume mais notre lecture pourrait être infinie parce que ce n'est pas le fait de le lire exhaustivement qui détermine notre rapport à l'oeuvre elle dit en quoi cette tradition là par exemple dans l'Angleterre du 18ème mais elle a déjà des exemples dans celle du 17ème elle a déjà des exemples dans le 20ème avec le Gertrude Stein Making of Americans en quoi ça nous permet d'avoir un autre rapport à la lecture web donc de nous déplacer dans un univers de lecture qu'il serait hors de question de lire exhaustivement désolé pour la petite complexité là tout d'un coup mais ça veut dire qu'en print on demand il est imprimé où celui-là en Pologne donc c'est du Amazon KDP et bien je peux me procurer parce que j'ai besoin de ce document dans mon travail et qu'on est sans doute très très peu à s'intéresser à la vie de Johnson par Boswell le voilà en print on demand là je parlais l'autre jour dans Rabelais je cherchais les livres en print on demand et je ne m'étais même pas aperçu que sur ma table cette édition de Lazare Sénéant qui là tombe en miette chez moi mais qui met un outil de travail quotidien depuis plus de 20 ans je venais de me la racheter deux exemplaires de 25 euros c'est Forgotten Books une maison anglaise et bien c'est du print on demand est-ce que c'est des livres de moindre fabrication de qualité technique certainement pas par contre tenez je prends Craig Dworkin un chercheur pour moi décisif décisif c'est celui qui travaille avec des principes de protocole là par exemple dans ce livre qui s'appelle définition il part d'un énoncé logique de Gottlieb Frege trois lignes de Gottlieb Frege logicien et puis il remplace chaque mot le mot possible le mot lecteur le mot comprendre le mot the words par leur définition dans le dictionnaire ensuite il remplace chacun des mots du deuxième énoncé par leur définition dans le dictionnaire et on arrive à ce volume évidemment est-ce que le texte en lui-même a autant d'intérêt que son protocole non mais c'est là où vient Kenneth Goldsmith c'est-à-dire que dans l'art contemporain Saul l'évite pour ne parler que de lui mais c'est évidemment pas le seul la question du protocole et de la reproduction ou de la refabrication de l'objet d'après le protocole remplace le rapport qu'on peut avoir à la poétique du texte avec comme paradoxe qu'il y a des effets de poétique dans le texte il peut y en avoir et qui nous troublent profondément dans notre relation à la langue alors c'est des américains où ils sont plus culottés que nous Craig par exemple voilà un truc qui s'appelle chapitre 1 qui est aussi quelque chose fait d'après un protocole très savant il travaille sur les nombres sur le code binaire ça marche comment ça ? et bien sur son site il propose de l'imprimer en double face à vous de fournir les agrafes et vous avez le livre de Craig Dworkin est-ce que c'est du print on demand ? non puisqu'il n'y a pas la médiation par l'imprimante mais un travail de recherche de Craig Dworkin se dire qu'est-ce que ça peut faire si vous n'êtes que 20 mais c'est pareil si vous êtes 20 000 de toute façon moi l'instance de publication je la mets dans le PDF et le fait que vous puissiez le charger et faire votre livre vous-même quitte d'ailleurs une fois que j'ai le PDF à me faire fabriquer le livre ici sauf que KDP vérifiera si j'ai bien le droit moi d'éditer un livre de Craig Dworkin il y en a d'autres mais là c'est Craig encore dans une maison d'édition qu'il a fondée mais on est toujours dans le print on demand il fait l'introduction il s'agit de quoi ? il s'agit d'un anglais non plus d'un américain Nick Faustin c'est un jeune type de 40 ballets qu'est-ce qu'il a fait ? il a repris son édition de Maurice Blanchot l'espace littéraire ou le livre à venir un des deux il a gardé la disposition graphique des soulignements il a gardé les petites notes qu'il avait ajoutées dans la lecture est-ce qu'il a le droit de reproduire le texte de Blanchot ? non est-ce que si nous on le connaît le texte de Blanchot comment vous 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 souvenez de l'espace littéraire ou du livre à venir ? tout d'un coup l'espace spatial de ces notes devient un champ d'expérience contemporaine est-ce que c'est important en tant que tel ? c'est pas ça la question la question c'est en quoi notre réflexion sur le livre et l'écrit là elle est mise en travail ? par exemple qu'est-ce qu'on lit des livres ? qu'est-ce que numériquement dans notre réflexion en quoi on fait appel à des livres d'avant le numérique mais participant de cette réflexion ? sur Rilke sur Malarmé sur Kafka sur Proust toute la vie de Maurice Blanchot ces gens-là par exemple qui sont Craig enseigne en fac comment les étudiants rendent leur travail en fin de semestre ? ils rendent après une tonne demande tu donnes quoi au prof ? un fichier ? non ? tenez monsieur le prof voilà j'ai imprimé mon livre tout ça qui change je ne veux pas multiplier cette question-là on est en plein dans le cœur justement de choses qui n'étaient pas envisageables il y a dix ans cette semaine par exemple il y a eu un article dans Le Monde ah comment l'auto-édition bouscule le monde ben oui mais de quoi il parlait ? il parlait justement de ceux du mainstream je ne vais pas donner de nom ce n'est pas important mais des types qui savent qui ont tiré à 50 ou 60 000 et puis tout d'un coup tu le fais toi-même tu payes quelqu'un pour la maquette ou nous comment on s'organise c'est passionnant sur mon Patreon les petits échanges en se disant tiens qu'est-ce que tu as mis comme interligne qu'est-ce que tu as mis comme marge qu'est-ce que tu as mis comme police en travail j'ai fait une suite de vidéos de 40 minutes sur comment on fabrique étape par étape jusqu'à la propulsion et la mise en diffusion d'un livre en print en demand donc on installe un savoir collectif ici mais qui est un savoir collectif pour nous notre labo notre jeu là expérimental mais notre liberté de création avec choses à part là si je regarde avec un autre versant c'est-à-dire ce qu'on fournit de contenu sur le web est-ce que c'est de l'épicerie non on partage autre chose est-ce que pour autant précisément cette micro économie alternative parce que être conscient que si quelqu'un me commande mon Bartleby ou mes notes sur Balzac est-ce que c'est pas aussi une forme de coup de pouce ou dire tiens dans cet espace matériel où toi tu proposes Balzac ce que je soutiens en achetant le livre et la toute petite marge que tu feras dessus mais au bout de 5 ans de tant de titres je vais en discussion aussi avec quelqu'un que je considère comme un ami pas de ma génération mais alors tu fais toi-même tes enveloppes bah des fois c'est pas forcément marrant de faire les enveloppes mais oui je fais mes enveloppes revenons au centre et finissons le print on demand c'est une révolution numérique dans l'intérieur du monde traditionnel du livre est-ce qu'elle est finie ? non elle continue de s'installer c'est-à-dire qu'à mesure que ces serveurs existent et que ces machines impriment en continu mais en changeant de titre à chaque fois il n'y a même plus besoin d'en faire des unités spécialisées je pense que les grandes maisons traditionnelles comme Normandie, Roto, etc à chaque fois qu'elles changent de machine les deux modèles s'approchent de plus en plus d'autre part la qualité du print on demand c'est-à-dire la qualité du produit industriel qu'on obtient là évolue tellement tous les deux ans que globalement il n'est plus possible de reconnaître un livre print on demand d'un livre en édition traditionnelle attention je parle pas de l'artisanat typographique qui continue et qui a toujours des beaux jours devant lui mais ce qui change c'est la radicalité de l'accès même si je faisais un travail aussi ahurissant dans les protocoles et la radicalité formelle que l'ami Craig Dworkin et bien cette possibilité de partager mon laboratoire c'est démultiplié maintenant sur le fond en quoi ça nous intéresse mais où ça nous intéresse encore plus sur le fond là j'ai donné des exemples qui étaient la transformation de l'industrie du livre et ce qu'elle pouvait bouleverser quant aux accès quant à la distribution mais cette question qui était d'opposer un monde numérique virtuel immatériel c'est pas du tout mon vocabulaire à un monde qui lui était basé sur la matière l'objet la reproductibilité de cet objet avec ses biais de distribution verticale qu'est-ce qui se passe quand vous commandez notes sur Balzac c'est que si vous lancez une demande d'impression via le site d'un auteur ou via une plateforme de distribution quel que soit le prestataire de print on demand choisi par l'auteur l'ordre informatique que vous allez déclencher va être reçu par le pôle serveur si c'est Hachette c'est à Nashville qui lui va réémettre l'ordre de fabriquer toute la chaîne est automatisée y compris l'envoi à votre boîte aux lettres c'est-à-dire que l'endroit où se matérialise le livre le livre prend peu à peu forme matérielle il y a l'étape de l'impression intérieure l'étape de l'impression couvre l'étape du collage massicotage il y a la machine qui les emballe dans une enveloppe et rédige l'étiquette mais le geste l'appropriation de la main je revois toujours Bobillet aux éditions Verdier il faisait ça le matin il aimait bien ça le mettait en route progressivement lentement de tous les exemplaires renvoyés par les libraires les retours on appelle ça alors t'en as une partie c'était pas récupérable t'envoies ça chez Monalizé chez les bouquinistes de deuxième main et tu trouvais des trésors à l'époque chez ces bouquinistes et puis sinon c'était juste un petit chiffon avec de l'alcool à brûler tu ravivais la couverture tu vérifiais que ça n'avait pas été corné tripoté et tu le remettais dans le stock tu le remettais dans le circuit c'est à dire cette question de la main et du livre c'est tellement importante le moment où se matérialisera note sur Balzac par rapport à quelqu'un soit pour Balzac soit pour dire oh tiers livre est un site qui mérite d'être encouragé à quel moment il touche la main et bien c'est quand on ouvre l'enveloppe dans la boîte aux lettres qu'on attrape le livre et qu'on l'ouvre c'est à dire que la matérialité du livre c'est vous qui l'a créé en ouvrant l'enveloppe et en effeuillant le livre et ça cette question de la matérialité remise au lecteur quelque part avec le print de Niemand c'est un changement un saut dans le concept qui est peut-être aussi important que le fait par exemple dans la typographie du web ou du livre numérique de remettre la taille de la police la composition des pages le format ou même la liberté d'utiliser un téléphone ou un grand écran ou de le projeter dans le mur de son amphi tout est confié au lecteur on n'a pas fini avec ça qui est